Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va amener au cardiologue du futur ? C'est la question que je vais poser au Dr Stéphane Manzo-Silverman. Vous êtes cardiologue et vous êtes porte-parole de la Société Européenne de Cardiologie. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, elle est dans toutes les spécialités médicales. Qu'est-ce qu'elle va amener au cardiologue en particulier ? L'utilisation de l'intelligence artificielle, la gestion de données en très grand nombre, va permettre une aide à plusieurs niveaux. Une aide pour la stratification du risque, pour estimer plus précisément le niveau de risque d'impatience. Ça va permettre une aide dans l'imagerie pour reconnaître précisément des anomalies. Une aide également, on voit avec l'utilisation de certaines montres pour détecter, dépister des problèmes de rythme cardiaque. Et également l'utilisation d'algorithmes dans l'aide au suivi de certains patients. Si je comprends bien, en fait, l'intelligence artificielle, elle est corrélée au big data. C'est-à-dire que vous allez récolter tout un tas de données à travers les objets médicaux connectés, à travers les montres et toutes ces choses-là. Et il y en a tellement des données qu'on a besoin d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour analyser et monitorer tout ça dans le temps, c'est ça ? Pour affiner, exactement. On est de plus en plus dans une médecine personnalisée, adaptée. Et les données issues de ces analyses vont permettre d'affiner nos diagnostics, d'affiner nos traitements. On a déjà eu des percées ou des innovations qui sont issues de cette intelligence artificielle ? Ou ça commence simplement maintenant ? Ça commence avec des premiers résultats qui ont été présentés, notamment sur l'utilisation des montres intelligentes qui permettent de dépister des arythmies qui n'étaient pas enregistrées lors d'un enregistrement trop séquentiel. Voilà, donc c'est un encouragement finalement à porter des objets connectés. Vous savez qu'il y a 26% des Français qui ont déjà téléchargé une application de santé aujourd'hui. À bientôt. Nos émissions vous plaisent ? Alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.